Je suis médecin, sexothérapeute à Toulouse, je fais de la clinique en sexologie, je suis aussi éducatrice à la sexualité, j'interviens dans les établissements scolaires et dans beaucoup d'institutions, notamment la maison d'arrêt de CES à Toulouse où je travaille depuis 8-9 ans. Je fais partie aussi du CIFRES, vous le voyez sur le côté en bas, c'est le centre international de formation et de recherche en éducation sexuelle. Cet organisme assure des formations à la sexualité dans le cadre de la clinique et de l'éducation à la sexualité et ce même organisme est à l'origine des enseignements universitaires de sexologie à Toulouse, notamment un dernier, il y a le DUS, il y a le Dufès et le dernier en date qui est un master national, un master d'éducation à la sexualité humaine. Nous verrons ensemble quelques témoignages et aspirations sexuelles, bien que la matinée a été très riche et prolifique en témoignages sur l'éducation, sur la vie affective et sexuelle. Nous verrons aussi ensemble comment les représentations sexuelles des accompagnants, qu'ils soient parents, éducateurs ou personnels, peuvent impacter le comportement sexuel des personnes d'une manière générale et des personnes en situation de handicap. Et pour finir, je vous présenterai assez rapidement, succinctement, un exemple d'outil utilisé dans le cadre de l'éducation à la sexualité humaine. Un premier témoignage, Laurent, que je vois en consultation de sexologie. On s'aime tous les deux, Alex et moi. Ça, ça je sais. Mais Alex est en colère quand on sort le samedi. Les autres, ils viennent me voir. Et moi, à chaque fois, je tombe amoureux. Et alors, on fait des choses. Tout ça. Des fois, je ne veux rien faire. Mais ça ne se fait pas de refuser. Des fois, c'est top. J'aime. Ce témoignage très riche montre énormément de points. Enfin, j'ai décidé plus de retenir, déjà, il y a la question du consentement. Comment dire non, oui, quand. Et la notion du plaisir sexuel. Avec qui je veux, quand je veux. Mais surtout, peut-on envisager une sexualité sans parler de plaisir sexuel ? Un autre témoignage, celui de Jeff, au cours d'une consultation. Jeff me dit, l'éducatrice est trop belle. Elle m'aime et je l'aime. Le thérapeute. Comment savez-vous qu'elle vous aime ? Jeff. Elle vient à l'atelier pour m'aider. Et puis, elle me dit bonjour. Je précise, l'éducatrice en question, c'est la monétrice qui est responsable de l'atelier que Jeff fréquente. Néanmoins, c'est tout de même la question universelle de la séduction. Est-elle spécifique aux personnes en situation de handicap ? Personnellement, je ne le pense pas. Ce n'est pas très bien. Alors, ces témoignages qu'on vient de voir de Laurent et Jeff, peuvent nous renvoyer à notre propre vécu. À l'école, au collège, au lycée, on aimait bien se tenir la main avec les petits amis. On aimait bien s'embrasser. C'était excitant. Mais parfois, c'était interdit. Parfois, c'était sanctionné. Dans les milieux hospitaliers, les maisons de retraite, sur le lieu de travail, tomber amoureux, c'est tout à fait possible. Mais alors, il y a un doute qui s'installe. Un doute par rapport aux sentiments qu'on nous porte et ceux que nous ressentons. Ce doute est très désagréable. Mais, l'interdiction de caresser, l'interdiction d'aimer, l'interdiction de serrer dans ses bras est juste insupportable. Ces deux témoignages que nous avons vus peuvent nous émouvoir, nous dégoûter, nous laisser indifférents, mais néanmoins, ils posent la question de la frustration qu'on peut ressentir dans des cas d'interdiction. Ce matin, quelqu'un a précisé, mais l'interdiction ne supprime pas les manifestations des besoins sexuels et affectifs, certes. Mais alors, comment peut-on protéger, parler de droits à la sexualité des personnes en situation de handicap ? Comment nous, accompagnants, peut-on impacter les comportements des personnes en situation de handicap ? à cause de nos représentations. Nous avons les travaux de Jamy de 1983 et qu'il a étoffés, qui parlent de ces représentations des accompagnants. Parler de droits à la sexualité tout en l'interdisant, c'est un véritable casse-tête. Selon le sociologue américain, Robert Bertone, cette situation qui est dite situation d'anomie permettrait d'analyser justement cette situation. Qu'est-ce que l'anomie ? L'anomie, étymologiquement, c'est l'absence de règles. Mais ici, dans ma présentation, cette anomie va correspondre à la situation où une personne vivant dans une société, société qui lui fixe des valeurs et des buts à atteindre, tout en lui interdisant, en l'empêchant d'accéder aux moyens qui lui permettraient d'atteindre ses buts et de respecter ses valeurs. c'est comme si on demandait à une personne de courir un marathon et qu'on lui mettait, qu'on lui accrochait des poids à la cheville. Mais quelles sont ces valeurs dont nous parlons ? Je rappelle qu'en France, nous sommes signataires de chartes éthiques. Je vous rappelle la définition de l'OMS. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Ce n'est pas qu'une absence de maladie ou de dysfonctionnement. Cette santé sexuelle nécessite une approche positive et respectueuse des relations sexuelles. Cette définition préconise la possibilité de vivre des relations sexuelles dans le plaisir, sans violence, sans risque et surtout sans discrimination. Pour atteindre cette valeur, pour atteindre et préserver la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Quels sont alors ces droits sexuels ? C'est le respect de l'intégrité physique, le respect de choisir son partenaire. Ce matin, nous avons vu pas mal de films où on parle du choix aussi du partenaire. C'est le décider d'être sexuellement actif ou non. C'est le fait de décider d'avoir des relations sexuelles consensuelles, de pouvoir se marier, celui de décider de oui ou non et quand nous souhaitons avoir des enfants, celui de mener une vie sexuelle satisfaisante, sûre et agréable. L'exercice responsable des droits de l'homme exige que toutes les personnes respectent les droits des autres. Je vous ai parlé de cette anomie qui est une situation de contradiction. Nous avons parlé des valeurs qui sont les différents droits sexuels pour lesquels la France est signataire et puis à côté nous avons les moyens, les possibilités, les situations où des relations sexuelles peuvent être possibles ou non. Nous avons par exemple un règlement dans une institution qui peut interdire la sexualité. Aujourd'hui, interdire la sexualité dans un règlement c'est se mettre dans l'illégalité sur le plan éthique. Néanmoins, on peut se retrouver avec des règlements qui au contraire vont autoriser la relation sexuelle avec un personnel, des éducateurs ou des parents. J'ai parlé des institutions mais il est clair que le droit à la sexualité est valable pour les personnes en institution, les personnes en autonomie ou les personnes vivant chez leurs parents. Bien entendu. ces moyens quand ils sont possibles quand ils vont permettre une relation sexuelle quand il y a la possibilité de rencontrer un partenaire par exemple quand il y a la possibilité de circuler d'aller dans les chambres des uns et des autres. Ce matin nous avons parlé de cette intimité qui commence à la porte avoir la possibilité de fermer sa porte et de faire ce qu'on souhaite faire. Et lorsqu'on a cette envie de réaliser cette sexualité on peut dire qu'à ce moment-là en termes de comportement sexuel on peut être dans le conformisme. Nous avons les moyens de vivre notre sexualité et nous la vivons. Mais cette situation vous l'aurez compris est loin d'être fréquente. on se retrouve très souvent dans des situations où les moyens vont varier ainsi que la position de la personne par rapport aux valeurs. À ce moment-là on va parler de déviance selon le sens sociologique mais ce qui veut dire tout simplement mettre en place des moyens pour s'adapter à une situation de contradiction. Que peut-on faire par exemple on n'a pas la possibilité de vivre des rapports sexuels parce que ça gêne l'institution parce qu'on n'a pas la possibilité de rencontrer quelqu'un parce que peut-être on n'a pas trouvé d'assistance sexuelle. En France nous avons l'assistance à la sexualité n'est pas légale donc les moyens sont refusés. Mais on peut à ce moment-là dire bon bah tant pis de toute façon j'ai vraiment aucune chance de vivre la sexualité c'est compliqué je ne peux pas prendre le bus pour aller au cinéma je ne peux pas aller danser ça peut nous allumer à une situation de repli avec tout ce qui peut impliquer de la colère de la frustration de la tristesse le repli est une des façons de répondre à des moyens inexistants ou coercitifs. d'autres possibilités sont effectivement rien n'est mis en place pour que cette sexualité soit possible néanmoins j'ai envie d'avoir un rapport sexuel donc je me débrouille je me cache peut-être peut-être que je peux tomber aussi sur du personnel des éducateurs qui peuvent accepter mon projet auquel cas nous avons un comportement qui serait de l'ordre de l'innovation je précise que cette situation difficile et contradictoire ne se pose pas qu'aux personnes en situation de handicap elle se pose pour nous tous et surtout aussi pour le personnel qui travaille et les éducateurs dans les institutions ils ont un règlement ils doivent en reférer à leur supérieur mais en même temps peut-être dans leur pour eux cette sexualité est acceptable si pendant les soins il y a par exemple une érection on en a parlé ce matin mais je fais quoi à ce moment là j'ai pas le temps il faut que je fasse les soins de la chambre 1 puis de la chambre 2 de la chambre 3 mais il faut quand même que je dise parce que je ne sais pas ce qui peut se passer il y a une érection ou alors je me dis bon ben je vais peut-être le laisser tranquille il a peut-être envie de se masturber ou peut-être qu'il a commencé de se masturber et bien je lui laisse un espace peut-être la question peut se poser troisième une autre possibilité aussi de s'adapter c'est bon j'accepte les moyens qui sont donnés à savoir la sexualité possible je peux m'enfermer dans ma chambre comme je veux je peux prendre rendez-vous je peux aller sur Facebook rencontrer éventuellement des partenaires mais tout de même ça se fait pas on m'a expliqué que c'était pas terrible pour moi d'avoir une relation sexuelle que je risquais peut-être d'avoir une grossesse donc bon je vais peut-être ne pas vivre ce droit et là on est dans une attitude plutôt de ritualisme qui va se trouver chez les personnes en situation de handicap et dans la population de manière aussi générale une autre situation ou adaptation possible à cette situation de contradiction je n'ai pas les moyens de vivre ma sexualité représentation sexuelle de mes accompagnants mes parents ne sont pas d'accord ça les rend triste ma maman s'est mise en colère papa s'est fâché ça m'a fait du bruit dans la tête mais pourtant moi j'aurais bien aimé mais j'en ai discuté avec mes copains mais on peut peut-être proposer quelque chose de nouveau après tout c'est notre sexualité dont il s'agit ce n'est pas de la sexualité de nos accompagnants que nous parlons nous pouvons peut-être nous constituer je ne sais pas en groupe en association et proposer des solutions proposer des avancées pourquoi pas il y a beaucoup d'associations qui militent aujourd'hui pour leurs droits sexuels je vous ai annoncé les représentations effectivement sexuelles des éducateurs des accompagnants éducateurs personnels parents et dans les travaux de Gianni on constate quelque chose d'assez intéressant parce que les éducateurs vont proposer ou parler d'une sexualité un peu génitale de masturbation de fellation de masturbation collective individuelle d'homosexualité d'agression pour des fois d'attitude agressive avec peut-être une domination masculine plus importante les éducateurs vont aussi décrire des liens affectifs la recherche de relations affectives beaucoup plus chez les filles que chez les garçons certains parlent aussi de relations affectives qui sont assez instables et en opposé on a des parents qui peuvent avoir une attitude différente pour eux leurs enfants ne sont absolument pas concernés par la sexualité ou s'il y a sexualité c'est la sexualité des autres pas tous les parents pas tous les éducateurs je parle de cette étude de ces travaux de Jamy de 1983 et de 2003 c'est un livre qui est l'ange et la bête qui est très intéressant à lire donc des représentations qui sont différentes et qui vont impacter le comportement des personnes en situation de handicap si on résume les éducateurs peuvent penser que les parents sont dans une attitude de déni sont super exigeants dans la surveillance dans la super surveillance parfois avec un désintérêt abandon et de leur côté les éducateurs peuvent penser les parents peuvent penser des éducateurs qu'ils sont dans un autoritarisme ou alors peut-être dans un laisser faire j'ai compulsé d'autres travaux américains où on retrouve à peu près les mêmes les mêmes représentations c'est vrai que si j'avais fait un tableau pour parler de représentation sexuelle des uns et des autres j'aurais mis le titre de personnes en situation de handicap mais en réalité si on enlève le mot situation handicap on peut y mettre tout le monde les adolescents les adultes c'est la population générale dans une étude de Herbert de 2013 qui s'était particulièrement intéressée à la représentation sexuelle des personnes en situation de handicap il cite par exemple chez les femmes cette demande de l'amour romantique cette façon d'associer la sexualité à l'amour c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société d'une manière générale nous avons parlé des droits sexuels et donc j'y reviens et parmi ces droits il y a l'éducation à la sexualité alors la sexualité l'éducation à la sexualité va s'intéresser à tous les domaines qui font de nous des êtres humains la biologie la psychologie la culture la religion tous ces facteurs vont impacter sur notre développement notre croissance nos représentations et notre apprentissage de la sexualité un programme d'éducation à la sexualité va s'inspirer de tous ces aspects ce sera un programme intégratif mené par quand même la dimension du plaisir je l'ai dit au début et je le répète le plaisir est une dimension à considérer du début jusqu'à la fin comment peut-on faire un programme à l'éducation à la sexualité ce matin ce matin Gérard Rive en parlait arriver comme des pompiers dans des institutions parce qu'il y a eu un cas de masturbation et qu'on voudrait vite qu'on fasse quelque chose ne permet pas de mettre en place un travail sur le temps un travail suivi Michel Bonal a parlé d'un comité d'éthique effectivement dans un programme d'éducation à la sexualité on travaille avec l'équipe en place on travaille avec les directeurs on réfléchit ensemble on fait tous un travail pour faire évoluer nos propres représentations sexuelles pour déplacer un peu ce curseur donc comité d'éthique à mettre en place comité de pilotage etc cette éducation à la sexualité va avoir trois grands objectifs qu'on appelle objectifs primaires il s'agit de travailler sur le contrôle social de la personne le contrôle social intériorisé pour faire évoluer le niveau de jugement moral de la personne deuxième objectif travailler sur le relationnel on a parlé des attitudes on a parlé de communication communication verbale communication corporelle communication par les différents accès communication entre troisième objectif et bien le vivre ensemble dans la société dans les programmes d'éducation à la sexualité on va apporter donc ces savoirs mais pas que des savoirs ces savoirs vont faire bouger nos savoir-faire nos savoirs-être et nos savoirs-devenir ces programmes d'éducation vont utiliser des outils mais qui vont pouvoir fonctionner aux trois niveaux le niveau de la personne intériorisé le relationnel et le groupe l'éducation à la sexualité ne peut se réduire à la prévention contre les infections sexuellement transmissibles on a vu que dans les campagnes pour le sida on a mis le paquet on a mis de l'argent dedans pour pousser les personnes soit se faire détecter ou alors utiliser surtout les préservatifs on a constaté que ces campagnes se sont soldées par un échec monumental comment voulez-vous parler de sexualité avec une approche je vous le rappelle positive et respectueuse d'ouverture tout en mettant en négligeant le plaisir sexuel et en parlant d'emblée de préservatif on est d'emblée dans l'interdiction l'éducation à la sexualité ne peut pas se limiter juste à la prévention de la grossesse effectivement dans toutes les institutions y compris la maison d'arrêt où je travaille maintenant depuis plus de 8 ans une grossesse signifie échec de l'institution donc tous les moyens sont mis en place j'ai trouvé aussi des études qui m'ont fait réfléchir quand on parle de contraception pendant des années la stérilisation n'avisait que les femmes ça fait réfléchir l'éducation à la sexualité ne peut pas se limiter à la prévention des violences il est vrai que lorsqu'on a des personnes qui ont un pardon un handicap mental donc à des niveaux différents il faut déjà adapter nos outils on pense tout de suite à l'abus à l'abus et puis tout de suite après au consentement consentement libre et clairé justement un travail d'éducation à la sexualité permettrait comme je l'ai dit dans ma diapo précédente de faire évoluer nos savoirs nos savoir-faire et nos savoir-être et travailler sur notre niveau de jugement moral ce qui nous permettrait justement d'arriver à un consentement un peu plus éclairé alors l'exemple d'outil que j'ai choisi c'est celui qui va travailler en particulier sur le côté relationnel mais en ayant un impact aussi sur l'évolution individuelle et le contrôle social du vivre ensemble cet outil est le résultat des travaux de Becker psychologue américain qui a compulsé plus de 80 travaux il s'était intéressé à la question de comment un enfant apprend comment éductons les enfants et déjà à cette époque là c'était en 70 80 on s'intéressait de l'impact des représentations qu'on pouvait avoir sur les comportements et il propose donc un diagramme basé sur deux éléments un premier axe vertical que vous voyez c'est la chaleur et l'hostilité donc l'axe de l'amour et un deuxième axe horizontal qui est la permissivité et la restrictivité permissivité je n'autorise et restrictivité je n'autorise pas et à partir de ces diagrammes il décrit quatre grandes façons au fait d'éduquer quatre grandes formes d'éducatives alors pour l'illustrer je prendrai un exemple plus simple c'est celui par exemple d'une petite fille de trois ans qui joue sous la table cette petite est en train de jouer c'est sûr que la table est assez basse elle risque de se faire mal alors plusieurs attitudes parentales sont possibles si je suis par exemple dans l'axe où j'ai beaucoup de chaleur de tendresse et d'amour pour cette petite mais en même temps je n'autorise pas ma première peut-être réaction ça va être je me jette sur cette petite fille je lui demande de sortir de sous la table sors ma chérie tu vas te faire mal tu sais tu vas pleurer non ma chérie sors de là qu'est-ce que cette petite va pouvoir apprendre on peut se poser la question l'apprentissage est intéressant pour d'abord développer l'estime qu'on a de soi-même la confiance la découverte mais là je ne l'autorise pas à faire cette expérience toujours c'est le même exemple mais je suis cette fois-ci un parent qui n'autorise pas ou un éducateur d'ailleurs qui n'autorise pas et je suis hostile j'ai peut-être du dégoût de la haine qu'est-ce que je peux faire pour sa vie de cette petite fille j'en ai marre que tu te mettes tout le temps à t'annuser comme ça sous cette table tu m'énerves tu vas te faire mal et après tout vraiment c'est tant pis pour toi je vais quand même t'enlever d'ici c'est très particulier comment va évoluer cette petite fille que peut-elle ressentir que peut-elle apprendre en termes de relation troisième possibilité je suis un accompagnant hostile mais j'autorise tout tu vas te faire mal et bien tant pis pour toi de toute façon tu comprends rien du tout je te laisse te débrouiller comment va réagir cette petite fille relation de confiance absence de dialogue et il y a une autre aussi possibilité c'est d'être dans la chaleur dans l'amour et puis d'autoriser peut-être que je peux me mettre avec ma petite fille sous la table et lui dire ah tu as découvert que tu pouvais te glisser sous la table t'amuser mais qu'est-ce qu'il y a sous la table on peut discuter j'ouvre un dialogue j'ouvre un échange je lui permets de faire l'erreur ce matin on a parlé d'erreur et je parle de la valeur pédagogique de l'erreur c'est en faisant des erreurs qu'on peut apprendre donc voilà un des outils qu'on peut utiliser donc pour former à l'éducation à la sexualité et qu'on peut adapter adapter pardon en fonction des demandes avec des émotifs comme l'autre la dernière et finale conclure nous avons donc une personne en situation de handicap avec des besoins affectifs des besoins sexuels avec un droit à la vie affective et sexuelle la question de l'autonomie va se poser sécurité versus liberté donc là on l'a fait avec les attitudes éducatives cette autonomie va être plus ou moins gérée et encadrée par les interdictions formelles c'est non ou les interdictions informelles absence par exemple de mixité impossibilité de se déplacer qui est une autre façon d'interdire le travail de l'éducation à la sexualité ou de la qualité de l'échange qui permet de travailler et d'aller vers un consentement libre et éclairé et surtout toujours par rapport au programme d'éducation à la sexualité il est intéressant effectivement de mettre en place des réponses qui vont être adaptées selon bien sûr le type de handicap je vous remercie pour votre attention et vous avez une bibliographie merci 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 merci